Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique magique qui concerne les sortilèges, les rituels, tout ce qui est travail magique concernant la perte de poids. Voilà, ça c'est un sujet assez épineux qu'on a beaucoup de mal à aborder. Pourquoi ? Parce que des sorts de perte de poids peuvent parfois fonctionner correctement, on est d'accord. Peuvent aussi se révéler dangereux. Mais il y a aussi un autre aspect dont il faut parler clairement, c'est qu'en fait, ça soulève un problème de rapport par rapport à soi-même, c'est-à-dire d'amour de soi, de regard qu'on se porte à soi-même et qui nous pousse donc à agir pour changer notre apparence parce que nous ne nous aimons pas tels que nous sommes actuellement. Alors on me pose évidemment beaucoup de questions à ce sujet. C'est quelque chose que je n'ai pas abordé en chronique encore. J'ai fait un mini-cours audio là-dessus. Mais en chronique, je ne l'ai jamais fait. Je ne pense même pas que j'en parle sur mon site, ni sur mon ancien blog. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez, pas tabou je dirais, mais quelque chose qui est sérieux et qu'il ne faut pas aborder à la légère. Tout d'abord parce que les sortes de paires de poids peuvent être dangereux. Ils peuvent ruiner votre santé. Les sortes peuvent toujours mal tourner, il ne faut pas l'oublier. Et puis comme je disais, c'est un sujet délicat pour tout ce qui concerne la positivité corporelle et la façon dont on se perçoit. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je n'encourage pas forcément la promotion de tous les types de pertes de poids. Parce que c'est mauvais pour l'estime de soi et je pense que ça ne sert qu'à renforcer notre insatisfaction envers nous-mêmes et le manque d'amour qu'on a envers soi. Il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Parfois, avoir du surpoids, ça peut être nuisible pour la santé. Dans ce cas-là, c'est un médecin qui va vous prescrire un régime adapté à ce que vous avez. Ça peut être une pathologie. Après, il y a la perte de poids juste pour une question d'esthétique. C'est là qu'on entre en jeu. Il y a des gens qui viennent nous demander à moi ou à des collettes, est-ce que tu peux m'aider ? Tu n'as pas un sortilège qui marche ? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps pour savoir si c'était vraiment sain, si ça pouvait être fait en toute sécurité de parler de ce genre de choses. Je me dis qu'en fin de compte, je réalise de plus en plus que c'est important d'aborder ce sujet pour aider les gens à prendre des décisions éclairées. La magie, c'est un moyen pour nous de reprendre le contrôle de nos vies. C'est aussi une façon de revendiquer le pouvoir que nous avons, notre pouvoir inhérent, et d'acquérir la maîtrise de nous-mêmes et de notre environnement. Personne ne doit vous dire comment vivre, quel type de magie vous pouvez ou ne pouvez pas faire, et personne ne doit prendre des décisions à votre place. Si vous reprenez en main votre pouvoir, vous devez le reprendre pleinement. Cela inclut aussi la responsabilité de prendre des décisions, de déterminer ce qui vous convient en fonction de vos valeurs, de vos expériences. Pas choisir ce que quelqu'un d'autre dit qui est bon pour vous ou faire ce que les autres veulent, ce que vous fassiez. Donc vous méritez d'avoir le contrôle sur ce que vous voulez sur votre vie, également pour prendre des décisions qui concernent votre corps. Là, on va s'assurer qu'on donne suite à des décisions de manière saine, sûre et éclairée. Il y a des tonnes de façons dont ces sortilèges peuvent mal tourner. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment éviter les principaux dangers des sorts de pertes de poids et fournir peut-être un sort qui soit conçu pour être sûr et efficace et promouvoir une image corporelle saine et surtout l'amour de soi. Alors, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui ont une morphologie telle qu'ils sont faibles pour avoir quelques kilos en trop. Avoir quelques kilos en trop, avoir des formes, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas quelque chose de préjudiciable. Il n'y a pas de nuisible pour votre santé, ça peut vous aller à la perfection. Moi, j'avais une amie qui avait des belles rondeurs et moi, à l'époque, j'étais vraiment très mince. Bon, j'étais mince comme ça, je ne le faisais pas exprès, j'ai toujours eu un tempérament à être très mince. En fait, les hommes, excusez-moi du mot, draguaient deux fois plus mon amie qui avait des rondeurs que moi qui était très mince. Donc déjà, le plan, il faut maigrir pour plaire. Ça, on l'enlève tout de suite du casier qu'on coche. Voilà, bonne réponse, c'est non, c'est mauvaise réponse. Il y a plein d'hommes qui préfèrent les femmes rondes parce que c'est l'équivalent de bon vivant, c'est l'équivalent d'une femme heureuse et joyeuse qui aime vivre par rapport à des filles finalement qui se refusent de manger n'importe quoi, qui n'apprécient pas la vie, qui refusent quelque part de croquer dans la vie à pleines dents, comme on dit. Donc, après, hormis ce truc-là, il y a évidemment les cas pathologiques. Alors, il y a ceux qui n'arrivent pas à prendre du poids non plus, ça, c'est l'inverse. Voilà, donc, ce n'est pas plus drôle d'ailleurs. Alors, il y a des fois c'est juste parce que c'est dans leur tempérament, des fois, on tombe dans l'anorexie. C'est quand même très compliqué tout ça. C'est vraiment des sujets un peu épineux. Donc, quoi que vous fassiez, avant de choisir de faire un régime par vous-même ou de procéder à un sort pour perdre du poids ou un rituel, vous devez avant tout consulter un professionnel qui va déterminer votre masse corporelle, vraiment, si c'est vraiment de la graisse ou si c'est vraiment quelque chose, voilà, votre morphologie, des os, votre ossature, tout ça qui en fait est assez épaisse, assez imposante. Et puis, vous dire si c'est bon pour votre santé aussi. Là, on va en parler du... Perte du poids, ce n'est pas la même chose que perdre de la graisse. C'est le premier point qu'on va voir. Voilà, donc, référez-vous de toute façon toujours à un professionnel de santé, c'est plus prudent, avant de faire quoi que ce soit. Si vous n'en avez pas besoin pour votre santé, dites-vous qu'il vaut mieux s'apprendre à s'aimer tel que vous êtes que d'aller prendre des risques à faire des sortilèges ou à faire n'importe quoi, en consommant n'importe quoi, en plus des compléments alimentaires qui peuvent être très dangereux au niveau de la prise de poids. Moi, j'ai une copine qui prenait des trucs comme ça, elle est tombée très malade. Donc, faites très attention aussi avec ça. Donc, perdre du poids n'est pas la même chose que perdre de la graisse. C'est le premier point. C'est l'une des plus grosses erreurs commises par la plupart des personnes qui lancent des sorts pour perdre du poids. Ils vont se concentrer sur l'obtention d'un chiffre qui va s'afficher sur leur balance, mais ils ne prennent pas du tout le temps de distinguer le type de poids qu'ils souhaitent perdre. Alors, si un jour vous vous retrouvez d'un seul coup alité parce que vous êtes malade ou quoi que ce soit et donc vous perdez toute votre graisse musculaire, votre masse musculaire, pardon, ça va forcément entraîner une perte de poids. Perdre un membre peut entraîner une perte de poids. Devenir extrêmement déshydraté entraîne une perte de poids et potentiellement la mort. Donc, un sortilège strict de perte de poids ne suffit pas. on est bien d'accord, vous pouvez, si vous faites juste un sortilège, je veux, en disant, voilà, que vous voulez perdre du poids à atteindre telle sonne, méfiez-vous de ce qui va se passer parce que les exemples que je viens de vous citer, ce n'est pas exclu que ça arrive. Faites attention avec les sortilèges et la magie. Donc, si vous essayez de perdre du poids, mais essayez de le faire sans perdre le discernement, vous voulez perdre de la masse graisseuse. Il y a une grande différence entre les deux. Donc, votre sort devra tenir obligatoirement compte de cette différence qui est énorme. Deuxièmement, si vous n'êtes pas assez précis, le poids, aussi, peut partir de manière très indésirable. C'est ce qu'on voit. Donc, même après avoir spécifié le type de poids que vous voulez perdre, donc là, la graisse, elle peut aussi partir d'une manière extrêmement indésirable. Vous pourriez soudainement attraper une intoxication alimentaire. une gastro-entérite, je ne sais pas, perdre du poids parce que vous ne pourrez plus garder la nourriture dans votre corps pendant des jours et des jours. Développer un trouble gastro-intestinal qui va vous provoquer des douleurs quand on mange, ce n'est pas très marrant. Vous pourriez aussi soudainement vous retrouver dans une situation matérielle extrêmement difficile et qui ne vous permettrait plus de vous nourrir correctement. Donc, un sort qui se concentre uniquement maintenant sur la perte de graisse peut entraîner toute une série de choses terribles qui se produisent pour engendrer une perte de poids que vous pensiez vouloir vraiment. Troisièmement, la plupart des sorts de perte de poids sont conçus pour combattre le corps plutôt que de travailler avec le corps. Le dernier problème majeur ici qu'on va voir c'est que la plupart des sorts de perte de poids ainsi que la plupart des méthodes de perte de poids sont conçus d'une manière qui lutte contre le corps. Et ce n'est vraiment pas l'idéal. Ça va vous stresser et ça stresse votre corps. Lorsqu'on traite constamment le corps comme une sorte d'adversaire, comme un ennemi, comme quelque chose qu'on n'aime pas, comme une entité qu'on n'aime pas, qui est indésirable pour soi, il va réagir en essayant de se protéger. Et comme le corps sait très bien le faire tout seul, eh bien, il va le faire en essayant de prendre autant de poids que possible. Les kilos vont s'accumuler pour protéger votre corps. Et en fait, c'est exactement le contraire de ce que vous voulez. Alors, comment on va lancer un sort de perte de poids qui va fonctionner et qui sera sans danger ? Si une... si vous souhaitez perdre du poids à long terme d'une manière très saine et durable et qui vous convient vraiment, vous devez travailler de concert avec votre corps, pas contre lui. Votre corps, votre esprit et votre âme doivent s'allier, s'harmoniser avec votre magie pour qu'il y ait un réel succès avec ce genre de sortilège. On doit se concentrer sur le fait de se sentir bien dans votre peau de toutes les manières possibles, c'est-à-dire dès aujourd'hui. Pour que ça fonctionne, vous devez vous aimer déjà tel que vous êtes. Sinon, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, de toute façon, ou ça échouera, ou le résultat acquis, vous allez reprendre les poids tout de suite, ou alors vous vous aimerez tout simplement pas plus avec du poids au moins. En fait, personne ne devrait vouloir perdre du poids simplement pour avoir un chiffre précis sur une balance. Parce que ça ne signifie rien, ça. tout ce que vous recherchez en réalité, ça va être l'émotion, le sentiment que vous pensez acquérir, que vous pensez vivre, que vous pensez ressentir une fois que vous aurez perdu ce poids. Vous pensez peut-être qu'avec du poids au moins, vous allez vous sentir plus à l'aise, plus confiante, plus sexy, que vous allez être plus beau dans vos vêtements, vous sentir en meilleure santé, dynamique et surtout plus heureux. En fait, c'est ce sentiment-là que vous cherchez, c'est la clé du succès. Donc, c'est la magie, vous devez l'utiliser pour cultiver ce sentiment et ensuite utiliser ce sentiment pour cultiver votre magie afin d'atteindre vos objectifs. quand vous travaillez sur des sorts de perte de poids, parce que là, c'est le sujet, on doit d'abord identifier le sentiment qui va vous pousser le plus à vouloir le faire. Pour que ce soit efficace, vous devez choisir quelque chose qui est centré sur l'intérieur et pas sur l'extérieur. Je veux dire par là que c'est votre raison de poursuivre qui doit être à propos dans le sortilège. Il faut que ça vienne de vous, la raison profonde pour vous, pas parce que les autres penseront autre chose de vous une fois que vous aurez perdu du poids. Par exemple, ce qui est faux, je veux me sentir accepté par les autres. Ce qui est plus juste, je veux me sentir en parfaite santé, en forme, plus dynamique. Ou, je veux me sentir plus sexy, plus confiant en moi. La raison de cette concentration interne est très simple. Si vous vous concentrez sur la façon dont les autres, ce que les autres, ce que les autres, pardon, pensent de vous, vous allez vous sentir toujours mal parce que vous ne pourrez jamais plaire à personne. Si vous voulez être accepté, c'est surtout pour vous sentir accepté, il faut déjà que vous, vous acceptiez. Tant que vous ne vous acceptez pas déjà comme vous êtes, on ne vous acceptera pas plus quand vous aurez perdu du poids. Si vous vous sentez mal en ce moment, si vous vous sentez rejeté, ces sentiments de rejet vont se mêler à votre sortilège. Donc, au lieu de ça, il faut vous concentrer ce que vous voulez ressentir pour vous-même et ça va changer l'accent et la direction du sortilège. Il faut vous concentrer sur ce que vous allez y gagner d'une manière agréable et durable. Par exemple, une meilleure santé. Lorsque vous utilisez ce sentiment, un sentiment comme ça qui est très désiré dans un sortilège, vous donnez au sort des instructions très précises sur la façon dont vous voulez que votre avenir se présente et dans la façon dont vous voulez vous sentir dans la vie. C'est comme une espèce de feuille de route vers où vous voulez aller. La plupart des sorts de pertes de poids ne font pas cela. Ils vont se concentrer sur où vous êtes actuellement et à quel point vous ne vous aimez pas comme ça. Savez-vous ce que vous obtenez lorsque vous vous concentrez sur le fait que vous n'aimez pas ce que vous avez en ce moment ? Vous allez en obtenir plus. Alors, il faut éviter ça autant que possible. Au lieu de ça, on va cultiver le sentiment qu'on essaye d'atteindre. En plus du sort, lui-même lancé, le sentiment est très utile pour atteindre votre objectif avec le soutien d'actions banales. Si votre objectif est de vous sentir sexy et confiant, eh bien, qu'est-ce qui vous fait sentir sexy et confiant ? Réveillez-vous le matin, trouvez un moyen de vous sentir un peu plus sexy et confiante. Même en ayant quelques kilos de trop. C'est peut-être simplement votre façon de vous habiller qui ne colle pas avec votre kilo en trop. Il suffit parfois de changer sa garde-robe, de l'adapter à sa silhouette et vous allez devenir un super canon. Est-ce que vous prenez le temps de vous maquiller ? Est-ce que vous mangez des aliments qui vous donnent de l'énergie ? Est-ce que vous essayez même une toute partie de la journée d'aller dans le sens d'être sexy ? Il y a beaucoup de femmes qui ont des rondeurs qui ne s'achètent pas des sous-vêtements sexy parce qu'elles pensent que parce qu'elles ont des rondeurs, ça ne va pas leur aller. Mais c'est complètement faux. Si vous commencez par ça, vous allez voir que vous n'aurez peut-être même plus besoin de sortilèges. C'est du sortilège lui-même, c'est de la vraie magie, c'est la magie de l'amour, la magie de l'amour envers vous-même. Assurez-vous de vous demander ce qui vous ferait ressentir ce que vous voulez ressentir et ce aussi souvent que possible. N'oubliez pas que si vous pensez constamment à quel point vous n'aimez pas votre apparence actuellement et votre état d'esprit du moment, vous dites à votre corps que vous ne l'aimez pas et vous cultivez une énergie d'aversion et de négativité envers votre corps et votre vie. Donc, il faut absolument rater de faire ça. On a tous des mauvais jours mais il faut quand même essayer d'être le plus gentil possible avec nous-mêmes. Même lorsqu'on ne se sent pas particulièrement bien dans sa peau. Vous savez, des gens qui sont très minces et qui ne sont pas forcément plus sexy que vous. Un déshabillé sexy sur un sac d'os, ce n'est pas forcément beaucoup plus sexy que sur une femme qui a des rondeurs. Donc déjà, essayez de travailler la magie là-dessus. Enchanté un déshabillé, enchanté des sous-vêtements sexy pour qu'ils vous rendent sexy. Vous voyez, ça c'est un sortilège beaucoup plus utile déjà. Donc, concentrez-vous sur les faits de vous sentir bien. faites ce qui vous fait vous sentir bien et surtout dites à votre corps des choses qui lui font du bien, qui lui font sentir bien et offrez-vous des expériences qui vous font vous sentir bien. Donc ce type de théorie magique est en fait le secret qui va faire fonctionner n'importe quel sort. Si vous avez déjà eu des flops de sorts ou si vous avez donné des résultats complètement inattendus avec vos sortilèges, c'est que vous n'avez pas suffisamment compris la théorie magique pour voir les failles de votre sort et les réparer. Si vous voulez améliorer votre taux de réussite des sorts, arrêtez de vous demander comment tout cela fonctionne réellement. Concentrez-vous simplement sur votre objectif. Alors on va je vais vous donner un petit sortilège de perte de poids quand même pour vous sentir bien. Pour cela on aura besoin d'une bougie grise, deux pétales de fleurs de tournesol pour la beauté et l'harmonie avec le corps, un zeste de citron pour le bonheur, de l'huile pour moindre la bougie, un bougeoir, un sigil pour perdre du poids, un symbole et du papier. Alors on va commencer par tracer le sigil. Rappelez-vous pendant que vous le tracez votre symbole c'est un symbole qui va représenter pour vous la perte de poids bien sûr. Rappelez-vous en le traçant que vous devez vous concentrer sur justement le sentiment que vous voulez avoir une fois que vous aurez perdu du poids. Une fois que vous l'avez tracé vous le mettez de côté. Ensuite vous allez habiller votre bougie. Donc vous allez prendre le zeste de citron les pétales de tournesol et vous réduisez tout ça dans un mixeur pour obtenir une espèce de pulpe et vous le mélangez à votre huile. Alors vous roulez votre bougie dans l'huile et ensuite vous roulez dans le mélange de fleurs de tournesol et de zeste de citron. Le mieux est de faire sécher le zeste de citron et les fleurs de tournesol avant bien entendu. comme ça ils vont bien se réduire en poudre ça sera plus facile si vous les faites quand ils sont humides ça va pas aller. Donc vous les passez au four ou vous les passez dans un dessicateur voilà. Si vous n'avez pas de fleurs de tournesol prenez une fleur jaune qui pousse en ce moment des fleurs de calendula par exemple vous commencez à en avoir pas mal des fleurs de chélidoine des fleurs qui représentent le soleil en fait des fleurs solaires donc de couleur jaune. Donc quand vous avez fait ça vous avez donc mis votre bougie vous avez mis l'huile vous avez mis dessus les herbes enfin le zeste séché et puis les pétales séchés lorsqu'elle est bien recouverte et bien vous la mettez dans le bougeoir et vous mettez le bougeoir sur votre symbole puis vous allumez la bougie et pendant qu'elle brûle et bien vous allez passer du temps à écrire en détail tout ce que vous allez ressentir quand vous aurez atteint vos objectifs de perte de poids. comment vous allez vous sentir une fois que ça sera fait ne pensez pas au regard des autres pensez vous à l'intérieur de vous comment vous allez vous sentir concentrez-vous sur toutes les bonnes choses que vous allez ressentir pas sur les choses que vous allez laisser derrière créez une vision de votre vie dans votre corps désiré donc concentrez-vous uniquement sur les choses que vous voulez qui existent pas sur les choses que vous ne voulez plus qui existent par exemple vous voulez perdre du poids parce que vous êtes malade ou ça risque de provoquer une maladie cardiovasculaire et bien décrivez la façon dont cette perte de poids va bien entendu améliorer considérablement votre santé dont elle va vous débarrasser de tous ces problèmes de santé vous allez vous sentir plus léger vous allez marcher vous allez vous sentir beaucoup moins lourd vos jambes vont être soulagées quand vous allez marcher les risques de maladies cardiovasculaires vont disparaître enfin bon bref vous pouvez et puis voilà vous allez vous sentir mieux dans votre corps vous allez pouvoir vous acheter des super fringues voilà bon c'est à vous de trouver c'est en vous que ça existe donc écrivez autant que vous souhaitez ça peut être 10 pages ça ça vous regarde alors si votre bougie n'est pas trop grande laissez la brûler jusqu'à ses teignes et qu'elle soit terminée mais vous pouvez sinon la faire brûler sur les jours ou les semaines qui viennent il suffit de l'arrêter après qu'elle ait brûlé un certain temps puis relire à ce moment là votre je veux dire votre page votre votre écriture jusqu'à vous rallumer la bougie puis vous relisez à voix haute ou à voix basse ce que vous avez écrit ça va ranimer le sortilège sur plusieurs jours je sasse que la bougie soit complètement consumée ce sort est vraiment super et il ressent vraiment votre énergie il va revitaliser votre connexion à votre sentiment désiré encore une fois ça c'est un moyen de se lier d'amitié avec son corps de travailler avec lui n'oubliez pas que votre corps est votre ami c'est le temple de votre âme c'est un miracle le corps si vous avez vraiment vraiment besoin de perdre du poids non pas parce qu'on se moque de vous non pas parce que c'est la mode d'être mince bien qu'on voit maintenant de plus en plus de jeunes femmes rondes et c'est vraiment beau et que les garde-robes du moment s'adaptent de plus en plus aux rondeurs des femmes alors que c'était pas le cas avant mais à la limite avant de vouloir perdre du poids si c'est pas à cause d'une maladie mais essayez déjà de transformer ça en atout en vous disant que vous êtes sexy parce que vous avez des jolies rondeurs vous avez de la poitrine vous avez des jolies fesses vous avez une taille marquée c'est un atout pour vous c'est pas quelque chose de négatif moi les trois quarts de mes copains préfèrent les filles rondes je vous l'assure j'avais fait sur mon ancienne page c'est vieux ça c'était en 2013 j'avais lancé un appel aux hommes parce que j'ai versé un message d'une dame qui était catastrophique sa fille qui était très jeune qui était adolescente qui était en train de devenir anorexique parce que elle voulait ressembler aux mannequins sur les magazines elle avait été hospitalisée la petite haute j'avais demandé aux hommes d'écrire leur témoignage ce qu'ils pensaient des femmes comment ils se d'aimaient les femmes et il y a eu un tollé de la part des hommes qui ont témoigné j'ai eu plein d'hommes qui ont témoigné qui ont dit c'était incroyable je sais même plus combien il y a eu de témoignages ce jour là des hommes qui se taisent d'habitude quand je faisais mais j'avais quasiment pas de commentaire d'hommes et là je sais pas les gens qui me suivent depuis cette époque là c'était la page charme sortilège et magie au quotidien la première que j'avais en 2013 et vous devez vous rappeler vous parce que ceux qui ont ceux qui ont vu ce poste ils s'en rappellent encore ils s'en rappellent encore j'en ai parlé il y a pas très longtemps encore et les gens qui ont vu se sont rappelés ils m'ont dit oui on s'en souvient je sais plus combien j'avais vu des vingtaines de témoignages d'hommes qui disaient mais arrêtez de vous la perdre du poids si c'est pour nous plaire parce que vous nous plaisez pas quand vous ressemblez à des sacs d'os nous on aime les femmes rondes on aime les femmes bonnes vivantes qui aiment manger qui aiment boire qui aiment s'amuser et ça avait vraiment été hyper choquant mais aussi hyper constructif et il y a plein de femmes qui avaient témoigné à le chit en disant qu'elles tombaient des nues et qu'en fait elles se sentaient libérées du coup ça avait été quelque chose de très libérateur donc pensez bien avant de perdre du poids que finalement ça sera peut-être pas un service à vous rendre apprenez déjà à vous aimer tel que vous êtes c'est ce que j'explique dans mon mini cours perdre ses kilos qui nous encombrent dans le cadre déjà on travaille sur l'estime de soi et après si l'estime de soi voilà ça fonctionne le store va fonctionner vous allez vraiment perdre les quelques kilos qui pouvaient devenir nuisibles si une masse graisseuse trop importante des choses comme ça ok et puis vous allez garder de belles rondeurs si c'est votre façon d'être la plus belle vous voyez ce que je veux dire si vous vous aimez maintenant aimez-vous déjà maintenant si vous aimez pas maintenant vous vous aimerez pas plus quand vous aurez perdu des kilos et les kilos reviendront voilà et bien j'espère en tout cas que cette chronique vous aura plu je vous souhaite à tous une magnifique semaine et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique et très belle fin d'après-midi à tous et puis à très bientôt je vous envoie tout plein d'amour et puis à très bientôt